Salut l'ami, comment allez-vous ? Je ne t'oublie pas et je t'ai préparé un petit pari public que je t'offre gratuitement pour ce week-end. Donc pour ce week-end, moi j'ai sélectionné si je compte bien 6 paris pré-match. Ok, il y a des lignes en plus mais elles ne font pas partie de mon pari pré-match donc ne t'étonne pas si tu vois plus que 6 paris. Donc 6 paris pré-match pour ce week-end que j'ai partagé également dans mon club privé. Et si jamais tu es intéressé par mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus pour en savoir un peu plus. Et en plus de ça, pour toi, je ne t'ai pas oublié non plus, un pari public pour ce week-end dimanche exactement. Donc je vais aller me mettre à dimanche et c'est un match en Liga Espagnole. Voilà, donc pendant que je vais chercher ce match, eh bien tu as quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc en Espagne, Liga Espagnole, le match que j'ai sélectionné pour toi, c'est Villarreal-Atletico-Madrid. Le match a lieu dimanche à 21h. Au niveau du classement de ces deux équipes, on a une équipe à domicile, donc Villarreal qui joue à domicile et qui est 8e au classement, milieu de classement. Et on a l'Atletico-Madrid qui est l'équipe en déplacement, qui est 4e au classement. Et donc les deux équipes sont dans la première moitié de tableau avec un Atlético-Madrid mieux classé, mais attention, qui se déplace. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, notamment quand ça s'est joué à Villarreal ici, Villarreal-Atletico-Madrid, 0-2. C'était en février 2021. Plus récemment, en août 2021, mais c'était à Madrid. Attention, le score s'est terminé sur 2-2. Au niveau des blessés, à retenir que Alcacer est blessé au Villarreal, des doutes sur Coquelin et Pena. Et alors Savic est blessé à l'Atletico-Madrid. On regardera si ces joueurs font partie des top buteurs qui peuvent affecter mon pari, comme d'habitude. Alors, voici les statistiques de Villarreal. D'abord, je jette un œil sur les résultats, évidemment. On a ce qui est assez marquant pour Villarreal, c'est évidemment la différence de performance à domicile comparée à l'extérieur. Donc moi, c'est les performances à domicile qui m'intéressent. Et c'est une équipe qui est sur une grande forme quand même. Si on regarde les trois matchs à domicile, on a un 2-0 contre l'équipe sixième au classement. On a le 5-2 ici, donc cinq buts inscrits contre Deportivo Alaves, 18e au classement. Et encore cinq buts inscrits contre Levante. Alors Levante, dernier au classement, je suis d'accord, mais quand même, c'est vraiment beaucoup de buts inscrits pour Villarreal récemment. D'ailleurs, si on regarde tous les résultats depuis le début de saison à domicile, à part le premier match, ici le 0-0, à part ce premier match, Villarreal a inscrit un but dans tous ses matchs et souvent bien plus qu'un but. Quatre buts ici, trois buts ici, cinq buts, cinq buts. Donc, c'est une équipe qui score. On voit ici, en fait, elle a scoré dans 90% de ses matchs à domicile, neuf matchs sur dix. Au niveau de l'Atletico Madrid, les résultats à l'extérieur de l'Atletico Madrid sont ici. Au niveau des performances récentes, ce n'est pas top top, vu que c'est trois défaites à l'extérieur. Alors, à Granada, ici c'est à Sevilla, qui est quand même deuxième au classement, et au Real Madrid. Donc, c'était des déplacements quand même difficiles pour l'Atletico Madrid, avec un déplacement au Real et un déplacement à Sevilla. Donc, performances à l'extérieur difficiles récemment pour l'Atletico Madrid. Au niveau du scoring de l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid a inscrit un but dans tous ses matchs à l'extérieur, sauf deux. Celui-ci, qui pour moi ne pose pas trop de problèmes parce que c'est au Real Madrid, donc l'équipe premier au classement. Et celui-ci, donc erreur de parcours, on va dire, où l'Atletico n'a même pas inscrit un seul but. C'était, eh bien, il est inscrit ici à Deportivo Alaves, donc une équipe de bas de classement en plus. Donc, à part ces deux matchs-là, où je peux, pour moi, retirer l'absence de scoring au Real, vu que c'est quand même une équipe bien supérieure à Villarreal. Donc, ça veut dire que l'Atletico Madrid a inscrit un but à l'extérieur dans 80% de ses matchs. Et dans deux des matchs, il y en a un qui, pour moi, ne pose pas de problème, vu que c'est au Real bien plus fort que Villarreal. Donc, tu me vois arriver. Pour ce match-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pari les deux équipes marquent. On a, en plus, deux équipes de même niveau pour ce match, parce que, regarde la cote ici, 2,86 pour Villarreal, 2,70 pour l'Atletico Madrid. Ça veut dire que ce sont, pour les bookmakers qui ne se trompent jamais grandement, ce sont deux équipes, et pour le marché en général, ce sont deux équipes de même niveau. Alors, de même niveau, ça veut dire que tous les deux sont vraiment capables d'inscrire leur but. OK, ça, c'est dit dans la cote. Et en plus, tu viens de voir les statistiques que je viens de te montrer. Pour moi, c'est des statistiques très encourageantes, surtout que la cote du BTTS, c'est vraiment pas mal à 1,90. Donc, c'est vraiment une cote pas mal pour le BTTS. Au vu des stats que je vois du scoring de Villarreal et du scoring de l'Atletico, cette cote de 1,90 pour moi est bien payée. Et en plus, elle est value aussi, indiquée value par l'algorithme de Gold Profit. Je suis assez en ligne avec cet indicateur de value sur la cote du BTTS dans Gold Profit. Au vu des stats, je ne peux être que d'accord. Je ne te dis pas, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal si les deux équipes vont marquer ou pas. OK, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aller choper, d'aller miser sur des cotes qui sont bien payées, qu'on appelle des value bets. Pour moi, c'est le cas ici. C'est pour ça que je décide de te la donner, de te la conseiller. Donc, en plus de ça, il ne faut pas oublier d'aller voir en parallèle. Vu que j'ai besoin de deux équipes qui marquent, j'ai besoin quand même de les buteurs sur présent. C'est logique, surtout les top buteurs. Le top buteur au Villarreal, c'est Moreno. Il n'est pas renseigné absent, donc pas de souci. Et à l'Atletico Madrid, on a deux buteurs essentiellement, Suarez et Scoréa, qui ne sont pas signalés absents jusqu'à présent. Je ne sais pas le futur, comment ça ira d'ici dimanche. Ok, mais jusqu'à présent, pour moi, c'est un bon pari. Et je prends cette cote de 1,90. Quant au niveau des cotes, justement, la cote moyenne du BTTS, c'est de 1,83 sur les bookmaker.com. Si je prends Pinnacle, 1,85, ce qui reste très bon. Si je prends, j'ai été voir sur Betfair Orbit X, la cote est de 1,90. Mais le marché n'est pas encore formé totalement. Donc, je suis sûr que même si tu demandes 1,91, 1,92 et que tu coches la case Keep sur Orbit X ou sur Betfair, eh bien, ton pari sera probablement accepté soit avant le match ou soit dans les premières minutes du match. Et donc, voilà. Encore une fois, de très bonnes cotes sur les betting exchanges, comme d'habitude. Et j'ai tout dit, il me semble, pour ce pari. Je te répète que ce match a lieu, eh bien, dimanche, ce dimanche, à maintien et à une heure. Les deux équipes marquent 1,90, 91 pour la cote. Maximum 2% de ta manquerelle comme mise, de 0% à 2%. Ok ? Alors, donne-moi ton avis sur ce pari avec l'analyse que je viens de te donner. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari ou pas ? Laisse-moi un like si oui, laisse-moi un dislike si non et n'hésite pas à commenter, à me demander toutes les questions que tu désires en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite un bon week-end et surtout un bon pari public. Merci, à bientôt l'ami.